Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de James Noir Un jeu édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal C'est un jeu de réflexion sorti le 24 novembre 2011 Alors on va se lancer dans l'histoire D'abord je vais vous rappeler un peu le scénario Donc en fait vous êtes quelqu'un qui participe à l'émission de télé The Incredible Puzzle Masters Je précise quand même que l'histoire se passe à Hollywood en 1961 Et donc vous êtes sélectionné pour participer à cette émission Et donc qui consiste à résoudre des énigmes face à un concurrent Il faut battre le score de son concurrent Manche après manche Mais en parallèle en fait vous avez un ancien ami à vous Qui est aussi agent du FBI Qui s'appelle donc Matt Booker Qui vous attend à la sortie de votre première manche De votre première émission Et qui vous fait part d'un problème en fait Qui est plutôt grave C'est à dire qu'un tueur en série rôde Et tue en fait certains anciens candidats De l'émission de laquelle vous participez Dans laquelle vous êtes Et donc ce tueur en série laisse des énigmes derrière lui Donc des énigmes qui vous indiquent la prochaine victime Donc votre ami vous demande votre aide Donc sur ce on va direct commencer Donc je vais vous montrer en premier lieu Les énigmes en fait Les énigmes dans l'émission en question Dans le jeu télévisé Alors on va se lancer dans la manche 2 Donc je vous montre vraiment C'est les premières énigmes Les premières manches C'est pas très loin dans le jeu Donc je vais essayer de résoudre des énigmes Donc voilà Alors Je vais vous montrer vite fait avec la caméra L'écran du bas Pour vous expliquer à peu près En quoi ça consiste Donc lorsque vous participez à l'émission The Incredible Puzzle Masters Vous allez avoir donc Des énigmes à résoudre Alors normalement ici Vous avez un score cible à atteindre Donc là moi il est à 0 Puisqu'en fait là je rejoue des chapitres Donc comme je l'ai expliqué dans mon texte Test pardon Une fois le jeu fini Vous pourrez vous amuser A essayer de résoudre les énigmes Les énigmes que vous n'avez pas choisi Lors du jeu normal Donc en fait Vos énigmes sont classées par ordre de difficulté Et par points donc C'est à dire que la première ligne Les énigmes vous rapportent 20 points Quand vous les avez résolus Celle du dessous 35 Celle du dessous 50 En sachant que vous avez 3 astuces Par énigmes à utiliser Et si vous ne les utilisez pas En fait ça fait 5 points Pour chaque astuce non utilisée Donc vous pouvez aller jusqu'à 15 points supplémentaires Donc là je vous dis Les premières énigmes ne sont pas super compliquées Elles seront de plus en plus dures Au fur et à mesure de l'avancée Donc on va commencer par une énigme simple Je vais prendre celle là Donc c'est remplissez la grille En créant des blocs de cases En fonction des chiffres indiqués Donc je vais aller vite Parce que Alors Voilà Je vais vous montrer vite fait Voilà le public en carton Je vous montrerai encore plus tout à l'heure C'est pour vous montrer Vraiment que c'est Un des points faibles du jeu Enfin vraiment Vous voyez Vous avez une ambiance de folie Les applaudissements Et pourtant quand la caméra regarde le public Bah c'est Ils font rien en fait C'est vraiment un décor Donc là Donc vous avez sur l'écran du dessus La présentation de l'énigme Ce qu'il faut faire Avec le nombre d'astuces en haut Vous en avez toujours 3 de toute façon Et en bas Donc vous avez l'énigme en question Voilà Donc là c'est pas très compliqué Je vais aller vite Donc il s'agit de faire des blocs De cases du nombre indiqué C'est à dire que là Il y a marqué 9 Donc l'intérêt c'est de prendre les 9 cases Voilà Donc en sachant qu'il faut Colorier toutes les cases en verte Il faut que tout soit fait Donc je vais aller vite Parce que je l'ai déjà fait Hop 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 3 3 Alors ici 8 Non déjà on va faire 5 ici 2, 4, 6, 8 3, 5 Hop là Alors en sachant Je vous le dis aussi Que là vous pouvez par exemple Vous pouvez pas Vous êtes obligé de créer des blocs Vous pouvez pas genre par exemple Pour ce qui est du 5 Vous pouvez pas faire 4 cases ici Et puis la 5ème ici Donc c'est obligé Enfin c'est obligé que ce soit des blocs Donc vous pouvez être sûr que les cases Les 5 en fait Ce sera toujours des lignes droites Les 3 pareil Tous les chiffres impairs De toute façon ce sera forcément Que des lignes droites Enfin sauf 9 Enfin ce sera pas forcément des lignes droites Mais voilà quoi 9 par exemple Vous pouvez très bien Faire 3 cases par 3 3 cases comme ça Et 3 par 3 quoi Enfin vous avez compris le principe quoi Donc hop Bon voilà je l'ai déjà faite Donc je me rappelle C'est vraiment pour vous montrer vite fait Hop et voilà Vous faites la case 8 Et voilà vous avez fini C'est magnifique Je suis très forte je sais Je vais vous montrer Je vais aller vite sur ça Parce que ce qui est intéressant aussi Je publique en carton Magnifique hein Donc le son correspond pas du tout A ce qu'on voit à l'écran Donc pour l'immersion C'est un petit peu raté de ce côté là Je vous montrerai aussi Au niveau des cinématiques L'animation des vrais acteurs Parce que c'est des vrais acteurs Qu'il y a dans les cinématiques Mais bon Je vous montrerai un petit peu A quoi ça ressemble Donc là vous voyez marqué Vous avez reçu une astuce supplémentaire De la part d'un fan Parce qu'en fait Plus vous allez faire des énigmes Plus vous allez augmenter Votre nombre de fans De l'émission de télé Et après je vous montrerai aussi Ce que ça peut avoir Comme plus Comme plus à côté quoi C'est assez sympa Ça rajoute de la durée de vie Donc je vous montrerai ça tout à l'heure En fin de vidéo Donc là je vous ai à peu près Montré en quoi ça consiste Rien de bien particulier En sachant qu'ici Ça fait pas partie de l'histoire C'est un chapitre que je rejoue Donc forcément J'ai déjà J'ai déjà atteint mon score cible Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va montrer carrément Une scène de crime Parce que celles là Elles sont plus intéressantes Étant donné que Sur les scènes de crime En fait Vous allez avoir des énigmes Un tout petit peu plus Alors excusez moi Un tout petit peu plus intéressantes Parce que en fait Le problème des énigmes Du show télévisé C'est qu'elles se renouvellent Pas très facilement C'est à dire que Vous allez avoir souvent Les mêmes énigmes à résoudre Sauf que Elles seront un peu plus difficiles Ou voilà Mais ça sera le même principe Donc je trouve ça Un petit peu dommage Alors donc on va Directement Revenir au menu Oui je veux revenir au menu Et je vais vous montrer Pareil un chapitre Qui est au tout début du jeu Donc vous inquiétez pas C'est pas non plus Un spoil Un gros spoil En sachant Donc voilà Vous pouvez donc Refaire Les émissions de télé Ou certains chapitres D'histoire Mais l'histoire Encore le jeu télévisé Il y a une rejouabilité Parce que Une rejouabilité En tout cas Vous pouvez résoudre Les énigmes Que vous avez pas résolues Que vous avez pas choisis Dans l'histoire principale Mais l'histoire en elle-même Rejouer les chapitres Ça sert à rien Par refaire les énigmes Il n'y a pas tellement De rejouabilité Donc on va choisir Ce chapitre Donc là Je vais vous montrer Vite fait Les animations Donc vous voyez Là vous avez toujours Un previously Donc avec marqué Voilà Ce qui s'est passé Précédemment Voilà Il vous explique Ce qui s'est passé Donc là Je vais passer Parce que J'ai pas envie Vous montrer l'histoire Donc voilà Vous allez avoir Le droit Aux cinématiques Et aux vrais acteurs Et encore là Au niveau de la télé Ça se voit pas trop Je vais avancer un petit peu Parce qu'en fait Le fait d'avoir mis Des vrais acteurs C'est une bonne chose Parce que c'est vrai Que ça rajoute à l'immersion Qu'on comprend Que le jeu est mature Enfin au moins C'est une ambiance De film noire Donc l'ambiance Est vraiment mature Et le fait d'avoir mis Des vrais acteurs Renforce cette ambiance Le seul souci C'est que l'ambiance Du coup En prend un coup Quand vous voyez Attention Ces super animations En boucle Ça ressemble donc A des gifs animés Tout simplement Et moi je trouve ça dommage De pas avoir demandé A l'acteur De jouer toute la scène Et de faire juste Des petits gifs Comme ça C'est une animation Qui tourne en boucle Tout le temps Donc C'est dommage C'est pas réussi Pour le coup Là pour l'immersion C'est un peu raté Donc on va passer La cinématique Donc là on vous emmène Directement dans une scène De crime Là on vous dit Donc il y a votre ami Matt Booker L'agent du FBI Qui vient vous retrouver Voilà Donc le voici Et qui vous demande Donc de votre aide Et qui vous présente Des photos De la première scène de crime En vous demandant De résoudre Les quelques énigmes Que le tueur a laissé Sur cette scène Pour savoir Si vous êtes doué Ou pas Et si vous pouvez L'aider ou pas Donc là vous voyez On vous explique Ce qu'il faut faire Enfin là c'est le tueur Qui vous a laissé un message Pour vous expliquer Ce qu'il faut faire Donc là c'est une histoire D'allumettes Et de chiffres à reconstituer Donc je vous le dis tout de suite C'est pas très compliqué Donc je vais faire vite fait Voilà Vous prenez les allumettes brûlées Vous les placez De telle sorte A créer trois chiffres Hop Donc si vous voulez pas savoir Forcément J'ai pas dit à l'avance Mais si vous voulez pas Avoir la résolution Des énigmes Bah regardez pas la vidéo Parce que là Je vais vous en montrer Quelques-unes Surtout celle Je vais essayer de vous montrer Toutes les énigmes De cette scène de crime Donc voilà Je valide ma réponse Et c'était ça Donc c'est 265 Voilà Donc une fois ça résolu On vous propose une autre énigme Etc etc Jusqu'à ce que On ait enfin confiance en vous Donc je passe Là La deuxième énigme Il s'agit en fait De déplacer Là par exemple Je vous ai dit Dans le test En fait vous allez avoir Une alternance Entre stylet Et patte circulaire En fait Les deux sont assez bien utilisés Donc là par exemple Le patte circulaire Va servir à Va servir à A changer l'angle de vue Pour trouver un chiffre Qu'il vous faudra écrire Sur l'écran du bas Donc on bouge le stick Le patte circulaire Donc voilà On cherche On cherche Pareil Vous allez pas être super Vous allez pas chercher longtemps Et là hop Vous voyez un 9 apparaître Donc qu'est-ce que vous faites Bah tout simplement Vous écrivez 9 Sur la case du bas Voilà 9 Vous validez Et c'est forcément La bonne réponse Parce que de toute façon Donc en fait Les énigmes au niveau Des scènes de crime Sont assez diversifiées Donc ça c'est pas mal Par contre Ça remonte un petit peu Le niveau de celles Du jeu télévisé Qui sont Bah malheureusement Souvent les mêmes Donc là on enchaîne Sur une troisième énigme Là c'est pareil Je l'ai déjà fait Donc je vais la faire assez vite Parce que c'est juste Pour vous montrer La fin de la scène Alors là Ça consiste en fait A recréer un cercle En emboîtant Des parties De ce cercle En faisant correspondre Les trous Donc là vous voyez Ici on vous explique Et voilà C'est ça Qu'il va falloir faire Voilà Faire correspondre Donc là je vais Dézoomer Pour vous montrer Les deux écrans En espérant Que ça soit assez visible Donc C'est parti Là c'est pareil Vous pouvez changer L'angle de vue Du cercle en haut Pour avoir un petit peu Pour voir un petit peu mieux Alors c'est parti Donc on a à mettre On va essayer celle-là Pour voir Hop C'est la bonne Donc on vous dit tout de suite Normalement je suis pas censée Me tromper Parce que c'est pareil Je l'ai déjà faite On va aller vite Sur celle-là aussi Hop là Je crois que je me suis trompée Sur celle-là Voilà Hop c'est celle-là Ouais c'est une histoire D'angle de vue Enfin voilà C'est pas non plus Et normalement c'est celle-là Et voilà J'ai réussi C'est magnifique Donc là normalement Je sais pas si c'est La dernière Il me semble que non C'est pas la dernière Donc là Ça vous donne Un indice Avenu Donc on va continuer Donc c'est 9 avenues Enfin 265 9 avenues Enfin voilà Il y a plusieurs Plusieurs indices Qui vous sont laissés Donc là pareil On va couper La cinématique Parce que vous avez déjà Assez vu ce que ça donnait Donc là pareil Vous êtes sur une deuxième Scène de crime En fait grâce aux indices Trouvés sur la plage Cela vous a amené A un lieu Où se trouve la seconde victime Cette seconde victime Tient deux cubes dans sa main Donc c'est à vous De résoudre l'énigme Des deux cubes Donc là C'est tout simple En fait Il faut partir Du carré vert Et essayer De trouver un passage Pour arriver Au carré Au Mince Je ne vais pas y arriver Voilà A ce carré final Donc là Vu que c'est la première La première énigme C'est pas super compliqué Voilà On passe par là C'est une sorte De petit labyrinthe Allez hop On se dépêche Là pareil C'est pas des stylets Combinés Pour créer le chemin Voilà Donc rien de bien compliqué Du tout Voilà Ça c'est fait Ça vous donne accès A un autre indice Donc vous comprenez Quand même Que c'est des longitudes Des latitudes Etc Donc là vous Pour trouver le reste En fait Des chiffres Donc on regarde Le deuxième cube Pour avoir accès Voilà A l'autre énigme A l'autre partie de l'énigme Donc là c'est pareil En fait Facile Enfin facile Enfin il n'y a pas tellement A réfléchir finalement Vous faites ça par déduction Après avoir essayé Toutes les lettres Alors en fait Il faut faire correspondre Donc là vous voyez Que les flèches Indiquent trois lettres différentes Donc il faut que Ces trois lettres Qu'indiquent les flèches Soient les mêmes trois lettres Qu'indiquent ces flèches là Donc bon Après déduction Après essayez Toutes les lettres Une part Vous finissez bien Par retrouver Donc là hop On se sert du stylet Pour faire tourner Pour faire tourner Les flèches Donc hop Moi je connais la réponse Donc normalement C'est ça Donc ici En les faisant tourner J'ai réussi A les faire pointer Vers U L et C Et on va essayer De les faire pointer Pareil de l'autre côté U Alors Je vais pas y arriver Hop hop Et voilà Résolu Et donc là On a le reste des indices Et puis là Bon bah je vais Je vais vous Je vais pas vous montrer La dernière énigme Parce qu'elle est facile Donc ça sert à rien De vous la montrer Là on va directement Retourner au menu Parce que je vais vous montrer Vite fait Qu'il y a quelques petites options Qui sont assez sympathiques Qui augmentent un peu La durée de vie Ce qui est plutôt pas mal Donc on va sortir d'ici Donc là Au menu A l'écran du menu Je vous montre L'écran du bas Vous avez donc Reprendre l'histoire Rejouer certaines scènes Etc Vous avez ce qui est appelé Le courrier des fans C'est à dire que Comme je vous ai expliqué Plus vous avancez dans le jeu Plus vous accumulez des fans Et ces fans là En fait vous envoient des courriers Alors soit il y a des courriers Qui sont juste utilisés comme ça Genre celle là par exemple Qui sont juste faites Pour être lues Donc sur l'écran du haut Vous avez un fan Qui vous écrit en fait Que tout le monde vous écrit Pour dire que vous êtes formidables Qui sont fans de vous Ou alors aussi Vous avez des fans Qui vous envoient des lettres Mais avec des énigmes À résoudre Donc ça fait toujours Des petits énigmes en plus Pour augmenter la durée de vie Donc si on prend celle là Par exemple Il y a une petite énigme Assez facile Mais bon c'est toujours sympathique Donc il faut trouver la suite logique Voilà Essayez de trouver Parmi les 4 propositions Laquelle est logiquement La suite ici Pareil je vous montre pas Parce que bon C'est pas non plus super compliqué Vous trouverez bien tout seul Donc voilà Alors le sous Donc voilà Pour le test écrit N'hésitez pas à aller sur mon blog Donc j'ai mis la note De 11 sur 20 Parce que le jeu Pour les débutants En jeu de réflexion D'énigmes Ceux qui veulent pas se lancer Tout de suite dans un professeur Layton Où c'est vrai Où c'est plus long Et plus compliqué Pourquoi pas essayer celui là Mais pour ceux qui sont habitués Au jeu de réflexion Franchement Il vaut pas vraiment le coup Et c'est pas vraiment Les prouesses techniques Du jeu Qui vont Enfin voilà Qui vont vous ébrouillir Donc comme je le dis Dans le test d'ailleurs Donc pourquoi pas essayer A moindre coût Moi personnellement Je l'ai trouvé A moins de 10 euros Sinon c'est vrai Que mettre plus de 10 euros Dedans Bon C'est pas En plus c'est un jeu Qui baisse assez facilement Celui là Même dans les magasins Même Donc bon Enfin évitez de l'acheter Plein pot quoi Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis je vous dis A la prochaine fois Pour un autre test Au revoir Au revoir